Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui c'est dimanche, le dimanche je fais de la randonnée avec un groupe de marcheurs internationaux. Et aujourd'hui c'est une randonnée un petit peu particulière car nous avons décidé de faire une beach walk. Beach walk, ça sous-entend bien sûr que nous allons marcher sur la plage. Alors le départ se fait du sud de l'île, du côté de Watanon. Watanon est connu notamment pour son marché de pêcheurs. Et d'ailleurs nous allons traverser le quartier des pêcheurs sur la plage. Le quartier des pêcheurs se trouve justement derrière moi et nous allons commencer je pense par le marché. Alors c'est parti pour une randonnée un petit peu particulière aujourd'hui dimanche à Koh Samui. C'est parti ! Je suis Emma, je propose Ben Sawadi Villa à la location. Profiter d'une expérience locale de plus de 5 ans. Alors le départ se fait du sud de l'île, du côté de Watanon. Alors on passe par le marché des pêcheurs, le marché frais ici à Watanon. C'est très animé le dimanche matin. On appelle ce quartier aussi le quartier musulman parce que les pêcheurs sont souvent musulmans à Koh Samui. Et en Thaïlande globalement je crois aussi. Ah ici on découpe le poulet. Voilà la mosquée de Koh Samui. Et là je traverse le petit quartier de Watanon, tout à fait dans le sud-est de l'île. C'est tout à fait des paysans. Quartier des pêcheurs ainsi qu'on va pouvoir le voir maintenant en arrivant sur la plage. Alors ici ils font sécher au soleil le poisson. Voilà, on arrive directement sur la plage de Watanon. Avec les très jules les pêcheurs. C'est un joli bateau de pêcheurs. C'est un festival de couleurs. C'est vraiment très joli, très agréable. La mer est particulièrement calme. Elle est carrément plate ce matin. Le temps est légèrement couvert. Ce qui est pas mal pour nous aujourd'hui parce que nous allons marcher un long moment sur la plage en plein soleil. Donc c'est plutôt plaisant pour nous de profiter d'une météo pas trop chaude. Alors aujourd'hui le groupe est très important. Il faut savoir que c'est une randonnée beaucoup plus facile forcément. Et on a notamment ici un petit groupe de françaises. Ce qui est assez rare. Et les deux dames que vous voyez de dos ici sur la droite sont en vacances. Voilà, je vous emmène avec moi pour cette jolie randonnée sur les bords de la plage du sud de Koh Samui. On voit ici les stands où les pêcheurs réparent leur filet. Et vraiment c'est très joli au niveau des couleurs des bateaux avec tous les drapeaux qui flottent. C'est vraiment chouette. Je suis bonne et toi ? Je suis bonne. Je suis en train de regarder votre chaîne. Merci. Avec une plage avec des fleurs, des fleurs de fleurs. Il y avait beaucoup de fleurs et la nourriture était colorante et c'était un endroit où... Oui, mais j'ai été à deux restaurants. Et l'autre est la nature. C'est la nature. C'est la nature. La nature. Tu recommandes ça ? Tu recommandes ça ? Oui, je recommandes ça. Vous devez savoir que le service est très lent, mais la nourriture est bonne. L'environnement est très intéressant aussi. Oui, c'est ce que ça ressemble. Et la nourriture était colorante. Oui, c'est vrai. C'est vrai que toutes les personnes sont Thais. Quand j'ai vu la photo. C'est ça. Ma chaîne est plus pour promouvoir Thais des restaurants locales. Je fais. Je mange Thais. C'est surtout. Je peux manger quelques Thais, mais je ne me sens pas... Je vais manger quelque chose qui n'est pas trop spicy. Oui. Je dois toujours dire. C'est mon pet. C'est mon pet. Le king pet est mort. Je peux manger spicy, mais mon cœur a dit que Emma a arrêté. Et je veux rester ici au Thailan et être capable de manger Thais. Donc, j'ai décidé parfois de manger spicy, mais pas chaque fois. Je dois protéger mon corps. Alors, voilà le groupe d'aujourd'hui. Vraiment international. Australien, Anglais, Thais. Encore Australien. La boîte de ban. On a le Big Boss, Tom. Voilà, marée basse pour la météo aujourd'hui. Ce n'est pas vraiment des places où l'on vient pour se baigner habituellement. Et là, je vois qu'il y a un pêcheur qui a un poisson. Salut ! Tu as un poisson ? Oh, c'est bon ! Tu as un poisson ? Oui, c'est un poisson. C'est un poisson ? Oui, c'est un poisson. C'est un poisson ? Oui, c'est un poisson. Plameuc, si je ne me trompe pas, c'est le calamar. Alors, sur cette plage, comme vous le voyez ici, il y reste quelques arbres en bord de mer. Ça, c'est plutôt sympa. On va en trouver pas mal des comme ceux-là. Si je ne m'abuse, c'est un paletuvier avec des racines énormes qui tentent à s'accrocher à la côte. Et regardez si la vie n'est pas belle en Thaïlande. Donc, randonnée facile pour aujourd'hui en ce dimanche 6 juin 2022. So, I may introduce you Mike. Il est en train d'avoir un réseau et un Facebook page sur le travail de fonctionnement, c'est vrai ? Peux-tu dire quelque chose ? Il s'appelle « Digital Nomad Ventures » sur YouTube. Et sur Facebook, c'est « Hope Photography ». C'est une photo de mon photographe. C'est une très belle photo sur Koh Samui, avec très belle couleur. Et il donne beaucoup d'advices à des personnes qui veulent travailler ici, ou à l'arrière, ou à l'arrière. Exactement. Alors, ici, on est pratiquement, oui, on est tout à fait au bout de l'île, à la hauteur du zoo, pour ceux qui connaissent. Il n'y a personne, mais vraiment personne. Si vous voulez des plages où il n'y a personne, alors là, bien sûr, vous voyez marée basse, vous vous dites, bon, c'est pas top pour se baigner. Je suis d'accord, mais à d'autres moments de l'année, ou même si à cette période, on est vraiment sur la période des grandes marées. Juin-Juillet, là, jusqu'au solstice, tout autour de l'île, il y a beaucoup moins d'eau. Alors, vous avez peut-être eu l'occasion de regarder ma playlist qui s'appelle « Toutes les plages de Koh Samui ». C'est une playlist sur laquelle je fais le tour de Koh Samui, plage après plage. J'en suis à la onzième, et je n'ai fait que la moitié de l'île, donc c'est pour vous dire qu'il y a vraiment une grande diversité sur cette île. Je vous engage à aller voir un petit peu ces vidéos, parce que si vous voulez découvrir des plages secrètes, ou des plages pour l'ambiance, quelquefois, c'est pas forcément des plages pour se baigner, ce sont des plages pour voir l'ambiance, les pêcheurs, la nature, les mangroves, les cocoterées, mais les grandes cocoterées. Si vous avez envie d'exotisme et de regarder un petit peu les belles images de Koh Samui, eh bien, allez voir cette chaîne. Je vais continuer à filmer. La dernière vidéo que j'ai tournée concerne la plage de Talignam. Donc, comme je suis en train de remonter vers le nord, la suivante sera Lipanoï. Ensuite, j'arriverai sur la plage de Nathone, et puis après j'arrive vers chez moi. Alors là, je vous promets une belle vidéo, parce que comme je connais forcément particulièrement bien ce coin, et que c'est un coin vraiment, encore typiquement thaïlandais, avec plein de super restos, eh bien, je vais vous en faire les éloges. Voilà, cet endroit, c'est un peu plus rocheux, rocailleux. Et quand la mer est haute, la mer vient carrément jusqu'à ce mur. C'est impressionnant comme la mer peut se retirer ici. D'ailleurs, ce n'est pas très connu qu'il y a des marées à Koh Samui. Et là, on a décidé de faire un contour, un contournement, parce qu'il y a une maison abandonnée ici, et Tom voulait voir où on en était. Alors, Aline est en train de nous raconter l'histoire de cette maison. Apparemment, un groupe qui s'est... Deux associés qui se sont disputés. Alors, je ne sais pas si c'est deux frères. Did you say it's their brother or friends? Shareholders or... Shareholders. Donc, c'était deux associés qui ont commencé à construire cette bâtisse. Il y a pas mal de temps. How old is this house, do you know? It's been here ever since it was like this when we got here. So, it's got to be 20 to 30 years. Oh my God. Bon, elle me dit plus de 20 ans, peut-être plus. Cette maison a été construite. Effectivement, moi, depuis que je la vois. Ah oui, elle était très jolie, ça c'est sûr. Donc, ils ont commencé à construire et puis ils se sont disputés. Voilà, ça arrive. Bien choisir ses associés lorsque... Partout dans le monde, mais particulièrement quand on est en Thaïlande. C'est un joli spot, c'est dommage. Voilà, donc par moments, on quitte la plage et on rentre un peu dans ces resort ou anciens resort. Et puis là, on s'approche d'une petite mangrove, un petit morceau de mangrove. On va également voir un petit peu plus loin une grotte secrète. Sur une deuxième petite baie carrément dans le sud. C'est mignon comme tout. Là, il y a un pêcheur qui a mis son bateau à l'abri. Alors, pour ceux qui connaissent, il y avait un charmant lieu ici, dans ce petit bout de plage. Alors là, à Maribas, c'est sûr que ça ne donne pas vraiment la même chose. Donc ça, venez à un autre moment de l'année et vous verrez un petit lagon vraiment superbe. Le resto dont je parle a malheureusement fermé. Alors d'une part à cause du Covid, mais aussi en raison de travaux. Je crois qu'ils sont en train d'aménager un hôtel derrière le resort que l'on voit ici. Le Cool Bar, ça s'appelait le Cool Bar. Je me souviens. C'était un chouette endroit. Bon, maintenant, il n'en reste plus qu'une partie. Et ils font un marketing super. Aujourd'hui, c'est spécial de acheter un pêcheur pour le prix de deux et recevoir une deuxième pêcheur absolument libre. On a battu une balancelle. Quelques bateaux de pêcheur. Very easy walk, right? Yeah, yeah, it's a flat walk. Voilà, William nous dit que c'est une randonnée plate, facile à réaliser. C'est quelque chose que vous pouvez faire par vous-même. S'il y a vraiment un endroit où vous pouvez faire une petite rando par vous-même, c'est bien celle-ci. Parce qu'en fait, il suffit de longer la plage. Et là, c'est impressionnant parce qu'à d'autres périodes de l'année, la mer est carrément en haut du mur. C'est amusant de voir cette marée basse. Voilà, là, notre lagon. Et comme ceci, les différentes baies s'enchaînent. Qu'en pensez-vous? Alors, si vous êtes des habitués de la Thaïlande et de Koh Samui, dites-moi si vous connaissez cette plage. Si vous êtes déjà venu faire de la randonnée ou de petites marches le long de cette plage. Ici, j'aime beaucoup cette petite presqu'île parce que la roche est légèrement arrondie. Elle a été sculptée par les vagues et la mer. Il y a un genre de construction là-bas sur la partie gauche. Là, ils ont installé une table. Alors là, c'est sûr qu'on rentre carrément dans un resort. Mais sincèrement, c'est un ancien resort quand vous voyez la couleur de l'eau. Salut ! C'est un piscine de piscine ou... Je demande si c'est une piscine pour les grenouilles et les crapauds. Oh, regardez, c'est joli. Regardez comme c'est nuit. Oui, on pense que les personnes qui sont là, peut-être, peut-être squattent le lieu. Voilà, imaginez ce petit lagon quand on est à Maréaute. Regardez un peu la couleur de l'eau. Alors bien sûr, là, le temps est un peu couvert, donc ça change ce que l'on voit. Mais c'est quand même super chouette, comme ils ont arrangé ça. J'ai pris une position dominante pour pouvoir filmer ceci. Un pêcheur, un bateau de pêcheur ici. Et puis le petit lagon. Voilà, le groupe fait une petite pause pour boire. C'est vrai qu'on oublie souvent de boire quand on marche. Ray, don't touch this. Regardez ce que Graziella m'a ramené de France. Graziella. Ray, keep out your hand from here. It's only for me. Elle-même, tu vas te demander des ferreaux rochers. Non, 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 je veux pas des ferreaux rochers. Graziella a eu la gentillesse de me proposer de me ramener des caran-sac. Alors, si vous venez à Koh Samui, n'hésitez pas à me ramener des caran-sac. C'est mon pêcher mignon. J'adore ça. Merci infiniment. Merci beaucoup. Thank you. On a l'impression d'avoir une grande aventure sur cette partie. Voilà les méfaits du Covid. Encore un super hôtel, mais vraiment un super hôtel qui est malheureusement fermé. C'est sûr qu'en cette période de marée basse, c'est moins sympa, mais sinon ils ont une plage privée. Avec aussi un immense palétuvier, ici pour faire de l'ombre. Il y a aussi le restaurant en bord de mer. La mer est tellement basse qu'on peut rouler en scooter actuellement. Les pêcheurs se régalent. Alors ici, c'est la petite surprise dont je vous ai parlé. En fait, ici, il y a une grotte privée, une grotte secrète. Alors ça commence ici par une maison des esprits. Voilà à quoi ressemble la petite cave secrète. Pas un coin très éclairé, mais quand même suffisant pour y voir. Le bouddha a la vue sur la mer. Voilà, la petite grotte se trouve dans ce rocher bien caché. C'est un joli coin. Pas facile à trouver. Cette randonnée sur les bords de la plage du sud dure environ deux heures allées, deux heures retour. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment très facile à réaliser, même si vous n'avez pas l'habitude de marcher. Suivant les saisons, vous pouvez aller un peu plus loin, jusqu'au temple de Lamsor. Lamsor, Lamsor Beach. C'est également une plage que j'ai déjà filmée. Donc, vous pouvez regarder dans la playlist. N'oubliez pas de prendre un chapeau, même si c'est nuageux. De la bonne crème solaire et surtout d'emporter de l'eau avec vous. C'est important de s'hydrater en Thaïlande. On n'a pas l'impression comme ça. Mais le soleil tape. Même quand on fait du scooter. Une petite pensée pour Pierre-Alexandre, qui avait pris de sacrés coups de soleil les premiers jours en scooter. Je voulais faire aussi un petit coucou à Charlie, qui suit toutes mes vidéos. Bonjour à tous les riders. Les pêcheurs en profitent pour ramasser des coquillages, pour les vendre sur les marchés ou pour leur consommation personnelle. Ce sont généralement des coques. D'ailleurs, on voit que les coquillages s'accrochent sur ce type de rochers. Regardez comme ce coin est joli. On dirait une petite cascade. Il y a un toutou qui est tout perdu, tout seul là-bas. Il est venu. Vous voyez qu'il y a quelque chose ? Non. Là, on est sur le trajet retour. Et vous voyez, l'eau commence à remonter, petit à petit. Bon, c'est le simple principe de la marée, on est d'accord. Vers le coulbar dont je parlais tout à l'heure. Les pêcheurs sont en train de se reposer à l'ombre. Et je viens de me présenter pour qu'ils acceptent que leurs enfants puissent me parler. Les petites filles avaient envie de parler anglais. Voilà, on voit que la mer est un petit peu montante. Il y a un peu plus d'eau autour des bateaux. Mais sûrement pas loin de midi. J'entends que les pêcheurs parlent de moi. Donc je pense qu'ils vont regarder ma chaîne YouTube et se regarder en vidéo un peu plus tard. J'ai demandé l'autorisation de filmer ces pêcheurs. On travaille en famille. Le fils aide son papa. Donc là, vous voyez le village des pêcheurs qui est installé directement sur la plage. Et côté droit, les bateaux. Vraiment, ils ont différentes formes, différentes couleurs. Ils sont vraiment très très gais. Et avec toujours des petits fagnons qui sont des fagnons porte-bonheur. Ici, de toutes les couleurs. Le nombre de bateaux est vraiment impressionnant. Simplement, quand vous êtes à Huatanon, avancez-vous sur le parking. Vous avez quelques marches sur l'arrière du plateau, de la terrasse. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et vous pouvez venir voir tous ces bateaux. Les pêcheurs sont généralement assez convivus. Salut ! Je leur demande s'ils sont d'accord pour que je les filme. On voit les filets ici. Ils sont tous afférés à ranger le défilé, nettoyer les bateaux. Alors là, on est dimanche. Il y a souvent beaucoup d'enfants sur la plage. Et les enfants adorent parler aux étrangers, montrer qu'ils connaissent quelques mots en anglais. Donc n'hésitez pas à vous approcher, à leur dire juste bonjour en anglais. Ça va. Des choses vraiment très simples. Ils seront très contents d'utiliser les quelques mots qu'ils ont déjà appris à l'école. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Apparemment, ce bateau vient de Malaisie. Son origine est malaisienne. Et vous ? Tu es Arai ? Isa. Nice to meet you. Hi. Banyuti Bampo, Saint-Titani, you know ? No, you Bampo. Shaika. Baiti Aot. Baiti Aot. Baiti Lamso. Baiti Aot. Shaika. Baiti Aotanon. Baiti Aotanon. C'way. C'way. Baiti Aotanon. Musulim. Musulim, I know. I know. Kaponka. Oh, ben voilà. Je parlais tout à l'heure de poissons qui reviennent à la mer. Ben là, ils ont nettoyé des barracudas. Ben si ça sent, c'est parce que les barracudas sont là. C'est pas grave. Quand la marée va remonter, ils vont partir et trouveront d'autres confrères pour les manger. ou des crabes ou je ne sais quoi. À l'entrée de ce petit port de pêche, vous avez ce fameux parking. Et sur l'arrière, c'est pas évident de le trouver ou de le voir de loin. Mais vous avez ces quelques marches qui vous permettent de rejoindre la plateforme. Alors d'ici, vous avez une jolie vue sur le port de pêche. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour vos encouragements. S'il vous plaît, laissez-moi un like. Ça fait plaisir. Et aussi parce que ça permet à YouTube de proposer votre vidéo à d'autres personnes. Je vous remercie de suivre mes vidéos. Je vous remercie pour vos encouragements. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me touche. Et puis si vous venez à Koh Samui, ben faites-moi un petit coucou. À bientôt. Bye bye. Je suis Emma. Je propose Bansawadi Villa à la location. Louer ma villa, c'est aussi profiter d'une expérience locale de plus de 5 ans. N'hésitez pas, j'ai testé beaucoup d'excursions. Je connais bien l'île.